L'art du sourcier L'art du sourcier ou Rabdo-Mansi est pratiqué par des initiés depuis la plus haute antiquité. Moins de 13 500 ans avant Jésus-Christ, l'art du sourcier était pratiqué en Afrique du Sud et au Togo. Moins de 6 000 ans avant Jésus-Christ, on trouve des sourciers au nord du Sahara en Algérie. Moins de 3 000 ans avant Jésus-Christ, l'Egypte des pharaons nous laisse des sculptures, des fresques ou des papyrus montrant des prêtres maniant la baguette de sourciers. Moins de 2 200 ans avant Jésus-Christ, l'empereur de Chine, Kuang-Yu, tenant dans sa main droite une fourche à deux branches, fut célèbre par la science des gisements et des sources. Vers 1250 avant Jésus-Christ, Moïse confectionne une baguette de sourciers. Vers 680 après Jésus-Christ, d'après la légende, Odile, fidatique ou étichon, d'huile d'Alsace, frappe un rocher de son bâton et fait jaillir une source qui existe encore de nos jours. Sourciers au Moyen-Âge 4 façons de tenir une baguette de sourciers au Moyen-Âge La recherche des mines par les sourciers est plus délicate que la recherche des sources. Le sourcier paysan, gravure du XVIIe siècle. Jacques Aymar s'était spécialisé dans la recherche de criminels à l'aide de sa baguette. Charles Zumstein, 1867-1963, était un des premiers sourciers pratiquant la géobiologie en Alsace. L'homme possède des particules de magnétite dans le cerveau et dans les arcades sourcilières. Il en possède également au bout des doigts, dans les coudes et les genoux. Le professeur Yves Rocard a démontré que ce sont précisément ces cristaux que l'homme possède dans les articulations qui permettent aux sourciers d'être sensibles aux variations du millième du champ magnétique terrestre. La méthode de recherche d'eau par l'observation est toujours aussi précieuse aujourd'hui. En pleine, on observera les nuances de couleur de l'herbe. L'herbe sera plus verte à la verticale des veines souterraines. On observera aussi les zones où pousserons, chardons et orties. On regardera également les arbres, parasités par le gui, ainsi que les arbres penchés qui croissent généralement en zones humides. Sensible aux variations du champ magnétique terrestre, le sourcier peut détecter l'eau à main nue ou à l'aide d'instruments. Le sourcier marche en tenant la baguette en V entre les deux mains, les coudes serrés contre le corps, les doigts fermés, les paumes vers le haut. Il avance lentement sur le terrain en exerçant une légère traction pour maintenir la baguette en équilibre instable. La baguette est en parallèle au sol. En passant à la verticale d'un cours d'eau souterrain, la baguette s'abaissera ou se relèvera. Comment utiliser les antennes en aile ? Le sourcier peut également détecter l'eau souterraine à l'aide de deux antennes en aile. Il avance sur le terrain en tenant le côté court des antennes dans ses mains, les points fermés. Les branches longues restent parallèles entre elles et au sol. La distance séparant les deux mains varie de 20 à 30 cm. Lorsque le sourcier arrive à la verticale d'un cours d'eau souterrain, ses antennes se referment. L'antenne de l'échère L'antenne de l'échère a été élaborée par le physicien allemand Reinhard Schneider en tenant compte des découvertes de l'ingénieur autrichien l'échère. Après avoir réglé le curseur sur la graduation correspondante à la recherche du petit réseau global ou réseau Hartmann, le géobiologue avance sur le terrain en tenant dans ses mains les petits bras de la règle-antenne de l'échère, la réglette étant parallèle au sol. Lorsqu'il arrivera à la verticale des murs invisibles du réseau, la règle-antenne réagira en s'abaissant ou en montant. La baguette-abeille a été inventée par Roland Gerbert, vice-président des sourciers et géobiologues d'Europe. La baguette-abeille fonctionne sur le principe des ondes de forme. Les ondes de forme ont été découvertes par Chomri et Belisale au début du siècle dernier. C'était deux célèbres radioscésistes. Quand ils ont visité la pyramide de Khéops, ils ont remarqué qu'il y avait un chat dans la chambre du roi qui était momifié alors qu'il n'y avait pas eu de traitement de momification par huile essentielle, etc. Ils ont analysé ça grâce à leur pendule et ont découvert qu'il y avait là une énergie particulière qui avait comme propriété la momification. Les études ont été continuées ensuite par Jean de Lafoy qui a divulgué ses études, c'est le résultat de ses réflexions essentiellement dans le livre « On de vie, on de mort » et moi je me suis basé sur les travaux de Jean de Lafoy. Il a en particulier défini un émetteur d'énergie qui est basé sur un disque avec un certain nombre de rainures. Donc moi j'ai pris le même principe, j'ai pris un disque avec des rainures que j'ai mis dans le bois qui permettent de sélectionner certaines ondes. Et donc ceci fait une forme complète que je fais bouger, la forme je la change en changeant l'aiguille. Donc il y a un ensemble de repérages que j'ai fait en sachant par exemple si je règle à ici plus 58, vous voyez, donc là c'est la partie plus, là la partie moins, plus 58 correspond à la recherche de l'eau. Moins 87, comme ça, c'est pour rechercher la faille. Donc j'ai environ 600 réglages que j'ai mis au point et qu'on peut trouver sur le site internet. La baguette se tient comme une baguette classique, donc je mets ça comme ça, en fait je tiens les branches comme ça, je fais passer ici entre le méridien du cœur et le triple réchauffeur. Comme je suis énergéticien, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher le plus mieux possible. Je la tiens comme une baguette, je la mets sous tension comme toute autre baguette. Donc si je l'utilise réglée là sur faille, quand je passe à la hauteur de la faille, ça tourne. Comment pratiquer l'art du sourcier, la radiesthésie et la géobiologie dans la vie courante ? Actuellement, la radiesthésie est encore utilisée dans la recherche de cours d'eau souterrains, cavités ou anciennes mines. Les sourciers, radiesthésistes et géobiologues sont souvent sollicités par des agriculteurs ou particuliers qui souhaitent creuser des puits. Voilà, je me déplace maintenant vers le sud pour chercher un courant qui vient d'ouest en est. Là, je tombe sur un point fort. Là, maintenant, je vais me déplacer de l'ouest vers l'est pour chercher un courant qui vient du sud vers le nord. Alors, j'ai mon croisement à cet endroit-là. Je vérifie avec l'aide de l'antenne de l'échère. Je vérifie pour avoir le point exact. Maintenant, je vérifie si je suis bien sur un cours d'eau souterrain. Et à l'endroit où il y a le croisement, mon antenne, elle tourne, donc je suis bien sur un croisement. Et maintenant, je vais chercher la profondeur. 1, 2, 3 musiques 3, 2, 3 3, 4, ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans les appartements ou maisons, le sourcier détecte d'abord les ondes nocives Et ensuite, il harmonisera le lieu en plaçant un dispositif d'harmonisation cosmo-tellurique Là, je suis dans une chambre à coucher Et je prends la vibration devant l'armoire Je trouve 12 000 Donc là, je suis dans une zone neutre Je m'avance Je vais aller de ce côté-là Je reprends la vibration Je trouve 4000 unités Bovis Donc là, je sais déjà que je suis sur un courant Donc, ce que je vais faire Je vais d'abord commencer par regarder l'orientation du lit Le lit est orienté Dans cette chambre Le lit est orienté Au Au sud Il est pratiquement au sud Donc c'est une bonne orientation Il faut être au nord, au sud, à l'est, jamais à l'ouest Donc là, le lit est orienté au sud Et maintenant, je vais voir où passe le courant Alors, premier courant Ici, il n'y en a pas Premier courant, il va passer ici Voilà Il passe ici Je vérifie C'est pour ça que j'avais 4000 de ce côté-là Je vérifie Voilà Le courant, il passe exactement à cet endroit-là Donc, c'est la dame qui couche de ce côté-là Donc, elle est légèrement sur le courant Alors, ce que je vais faire Je vais regarder jusqu'où va ce courant Il va jusqu'au mur Jusque là Jusqu'à ce meuble Donc, il y a un courant qui passe là Maintenant, je regarde de l'autre côté Je regarde du côté nord Je m'aperçois que là Après le lit, il y a un deuxième courant Voilà Voilà Donc, en fait On a dans cette chambre, on a deux courants Le premier courant Qui vient Là Du sud vers le nord Nord, sud, est, ouest Et le deuxième courant Qui vient dans ce sens-là Qui vient des Vosges D'ouest vers l'est Voilà Donc, ce que je vais faire Je regarde où est le croisement Les deux courants Voilà Le point fort Il est là Le deuxième point fort Il est là Donc, le croisement Les deux points forts Il va se retrouver là Je vais prendre La dame en témoin Venez Voilà Revenez vers là Passez vers là On dit Voilà Donc, à cet endroit-là Où il y a le croisement Où j'ai posé la baguette Biorade A cet endroit-là J'ai une vibration très basse Qui est de 1 500 Et vous constatez Que l'arbre Il dépérit Parce qu'il est près du croisement Alors Un troisième témoignage Voilà À cet endroit-là Vous avez les deux forces L'onde montante tellurique Qui fait tourner Mon antenne en elle La gauche sur la droite Et l'onde descendante cosmique Qui fait tourner L'antenne Dans le sens opposé Les aiguilles d'une montre Maintenant, vous posez le Biorade S'il vous plaît Posez le Biorade Juste dans le coin Voilà Et vous constatez Qu'en posant le Biorade Il n'y a plus que l'onde Descendante cosmique Qui continue de tourner Et là, il n'y a plus d'onde Tellurique Je reprends la dame à témoin Voilà Vous me donnez la main Vous avancez Il n'y a plus rien On fait le tour Revenez comme on l'a fait tout à l'heure Il n'y a plus rien Voilà Donc L'endroit est neutralisé Je vérifie Avec Le l'aube-antenne Et là, j'ai neutralisé également Les rayons Hartmann Voilà Alors, en principe À cet endroit-là On a On a le croisement des deux courants d'eau On a le croisement Hartmann Le croisement Curie Et le croisement Wiesmann Qui sont à 30 cm près C'est le point géopathogène C'est le point le plus mauvais De la chambre Qui a été neutralisé par le Biorade C'est bon J'ai neutralisé Je vérifie les vibrations Là À cet endroit-là La vibration dépasse 14 000 On arrive donc à 10 fois plus On arrive à 120 000 Sur le courant Ici, on avait 4000 unités Bovis À cet endroit-là Ça dépasse 14 000 On a 40 000 Et à cet endroit-là Ça dépasse 14 000 Et là, on arrive maintenant À 30 000 Alors qu'avant, il y avait 2000-2005 Je m'appelle Gérard Erette Je suis praticien de thérapeutique naturelle C'est-à-dire tout ce qui englobe La médecine à base de plantes L'homéopathie La phytothérapie La gémothérapie La lithothérapie aussi Et nous n'avons pas Si vous voulez Dans notre arsenal thérapeutique Tout ce qui peut être chimique au départ Monsieur Erette Quelles sont les maladies Que vous traitez les plus couramment ? Cela est très variable Mais disons que le plus gros C'est l'eczéma Le psoriasis L'arthrose Et puis un tas d'autres choses En traitement de complément Parce qu'en général Quand un patient n'a pas de résultat Pour un traitement officiel C'est nous qui viennent boire Comment décelez-vous la maladie Ou des dysfonctionnements Qui rendent la vie difficile au patient ? C'est très simple Dans la plupart des cas Il faut le préciser Quand vous avez un patient Qui fait la démarche De venir vous voir C'est qu'il sait déjà Ce qu'il a pratiquement Parce qu'il a déjà consulté Un ou plusieurs médecins Donc il est déjà En cours de traitement Mais quelquefois On se rend compte Que ce genre de traitement Ne donne pas le résultat Que le malade Est en droit d'attendre Alors c'est là Que nous intervenons Nous nous faisons en sorte De trouver ce qui manque Je vous donne un exemple Si quelqu'un vient Qui est en cours de traitement D'un cancer par exemple Alors évidemment Il y a différents protocoles Le professeur qui va s'en occuper A son protocole Il va décider le nombre De séances de chimio Il va décider le temps Que ça va durer Il va décider de quel chimio Il va se servir Et comme nous savons tous Que la chimiothérapie Est très largement Et mal supportée Par la plupart des malades Notre rôle est à ce moment là De lui protéger La sphère hépatique De lui donner des éléments Qui lui empêchent Les nausées et les vomissements Et de faire en sorte Qu'il puisse passer ce cap Dans une position confortable Cette boîte là par exemple C'est la boîte témoin Qui a été inventée Par un radiesthésiste De grand renom Qui s'appelait Le père Bourdeau Et quand en consultation Par exemple En consultation médicale Le patient Pose sa main Sur le bureau Et alors le radiesthésiste Il cherche le médicament Qui va correspondre Aux besoins de ce patient Et puis ensuite Quand on a fait le tour De toute la boîte On a un schéma thérapeutique Très très intéressant Et donc Nous sommes amenés A conseiller aux patients De prendre tel ou tel Médicament En pharmacie Pour Résoudre ces problèmes Quelles sont les mesures A prendre Pour protéger Le radiesthésiste En ce qui concerne La protection Du radiesthésiste Quand il est en exercice Et bien Déjà Dans sa tête Il peut décider De n'être sensible Qu'à telle ou telle zone Qu'il recherche par exemple Et de rejetter Le reste Ça c'est un petit peu Comme un émetteur récepteur Si vous mettez Sur Radio Luxembourg Vous captez Radio Luxembourg Ensuite Je pense que Chaque radiesthésiste A ses propres moyens Pour se protéger Moi Je me lave Très très souvent Les mains Et je prends Très souvent des douches Aussi Après un travail C'est très déchélateur En quelque sorte On se vide Des ondes Nocives Qu'on aurait pu Quand même Malgré tout Capter Et qui peuvent Vous fatiguer Énormément Moi Il m'arrive par exemple De me visualiser Dans une sphère De lumière blanche Et Dans ma tête De me dire Bon Je ne serai pas atteint Par tout ce qui peut Être nocif Maintenant Évidemment Si je suis Dans un faisceau De rayons gamma Par exemple J'aurais beau Me protéger Je vais subir Ces rayons radioactifs Quand même Mais ça La radioactivité Normale Du sol Ou dans les Vosges Ou dans Certaines régions Granitiques Peuvent aussi Provoquer des désordres Sur la santé Et des habitants Toujours Rester Sur le sujet Et ne pas Se laisser Se parasiter Le cerveau Par autre chose Que le but De la recherche L'utilisation Des plantes Ne date pas d'hier Depuis la nuit Des temps Même des tribus Néolithiques Se soignaient Avec des plantes Ou des minéraux Et au Moyen-Âge Bon La culture Des plantes Médicinales C'est généralisé Essentiellement Dans les monastères Où Il y avait Des carrés De plantes Qui étaient Utilisés Couramment Notamment Pour les problèmes Digestifs Par exemple En cas D'épidémie De peste Ou de choléra Ces gens-là Savaient déjà Utiliser Les vertus Médicinales Des plantes Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... ... Je dirais que chaque plante a des vertus médicinales. Tout dépend précisément à quel dosage on l'utilise. Je peux utiliser par exemple de la conite. Évidemment que je ne vais pas m'en faire une infusion puisque c'est toxique. Mais en homéopathie, un exemple type, la noix vomique fait vomir quelqu'un. C'est un vomitif. Nux vomica. Mais si je conseille à un patient qui a des nausées ou qui a souvent des vomissements pour toutes sortes de raisons, je peux lui conseiller de prendre du 5CH, c'est-à-dire une centième anémanienne. C'est donc la plante qui a été diluée X fois. Ça peut aller très très loin. Et à ce moment-là, pour avoir un dosage précis, étant donné que chaque personne peut réagir de façon différente, certains dosages correspondront plutôt à telle morphologie qu'à telle autre. Donc, je prends mon pendule et je regarde si pour ce malade il lui faut du 5CH, du 9, du 10, du 12, du 15, du 20, du 30, etc. Et en fonction de ça, quand j'aurai le dosage précis, je sais que chez ce malade, le résultat sera plus rapide que si je lui prescris ou si je lui conseille une dilution qui ne correspond pas à son besoin. Les enfants, par exemple, quand ils commençaient à faire du vélo, vous avez tous des souvenirs de genoux un peu irraflés. Ils nettoyaient un peu et puis ensuite, ils mettaient leurs feuilles de plantain. Et c'est vrai que la feuille de plantain un petit peu malaxée, ça tient tout seul. Millepertuis est une plante qui a été utilisée depuis très 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 longtemps. Vous voyez, elle a un côté très solaire, très très lumineux. Et en fait, elle s'appelle Hypericum, en latin. Et en fait, c'est Millepertuis parce que si vous regardez la feuille vers la lumière, on a l'impression qu'il y a des petits trous. Voilà. Comme des petits trous. Je vous en passe quelques-unes. Elle contient de l'hépericine qui est un principe actif qui va servir, qui est vraiment précieux contre les brûlures. Vous voyez, là aussi, les noms d'usage populaire sont intéressants puisqu'on appelle ça aussi la porte rosée. On se faisait une parade des plantes. C'est la vedette. La vedette parmi les plantes. Et les sages-femmes autrefois disaient qu'il faudrait qu'on se mette à genoux devant cette plante. Centorée, c'est une plante qui est amère, donc qui va être utile au niveau de tout ce qui est hépatique, donc au niveau du froid. Ça, c'est de la mauve. Oui, alors ça, c'est aussi une très grande plante médicinale, la mauve. C'était un petit peu le joker dans les Vosges parce qu'ils en faisaient énormément de choses. Et donc la mauve, par exemple, pouvait servir autant pour des problèmes de toux chez les personnes que pour guérir des mammites chez les vaches. C'est l'Aquilée millefeuille. Donc cette plante aussi est vulnéraire, c'est-à-dire qu'elle est cicatrisante. Moi, souvent en dédicace, je marque que la nature est une école de vie ouverte quatre saisons par année. C'est comme ça que j'ai, au moment, trouvé le mieux la manière de résumer la chose et on est tous des écoliers. Bonjour, monsieur. Vous venez pour une consultation naturopathie ? Oui, monsieur. Alors, quelles sont vos habitudes alimentaires ? Est-ce que vous êtes salé, sucré ? Salé. Plutôt dans le salé ? Carnivore. Oui. Est-ce que vous prenez des excitants thé, café, chocolat ? Du thé, oui. Thé noir ? Régulièrement. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux ? Au niveau des reins, oui. Une infection ? Des litiases, répétitions. Oui. D'accord. Au niveau du sommeil ? Régulier, avec des éveils périodiques, mais sans plus de problèmes que ça. Alors, on va voir un petit peu en morphopsychologie, l'étude déjà du visage. Donc, au niveau sens hippocratique, vous avez déjà une constitution du sanguin. Si vous voulez, la constitution, c'est le cadre de votre tableau. Vous êtes né avec. Donc, je note ici, sanguin. Donc là, on voit tout de suite que la main, d'aspect général, est très charnue. Monténard et hypothénard sont volumineux, comme indiqué tout à l'heure. Et ici, la longueur de la paume est nettement supérieure à la longueur des doigts. On a donc une constitution homéopathique du carbonique. C'est-à-dire, c'est l'élément carbone qui va dominer cette constitution et qui va être d'ailleurs le remède en homéopathie. Voilà. Donc ici, c'est le premier niveau, cérébral, neuropsychique. Deuxième niveau, affectif, psycho-émotionnel. Donc, tout le niveau des mises en relation sociale. Et le troisième niveau, à partir de la lèvre inférieure, qui est le niveau métabolique digestif. La vitalité du rein. L'iris est vraiment comme un miroir, brillante, donc a une bonne vitalité. Ça note l'énergie des reins qui est bonne. Une branche du système nerveux, l'orthosympathique, une forme quand même de cravachage nerveux. Stress interne qui va un peu vous ronger. A priori, comme on a un anneau sombre périphérique dans l'iris, il se peut que, ou vous ne buviez pas assez, ou qu'on ait une carence, enfin une faiblesse, pardon, au niveau du système de retour veineux et lymphatique. On va voir l'autre. Oui. Donc là, on a le même terrain, toujours cette belle brillance de l'iris qui marque une vitalité assez forte des reins. Toujours ce terrain en acidité. Pas d'anneau de crampe, mais c'est très faible. C'est relativisé par une bonne énergie d'ensemble quand même. Voilà. Très bien. Vous avez des anneaux de crampe où on a un terrain un peu de spasmophilie légère. Et également, au niveau du foie et vésicule biliaire, on avait ici de l'inflammation. Système glandulaire et endocrinien, donc moyen au niveau de votre constitution. Et on a le pancréas aussi, qui était un peu en faiblesse. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous tester des produits qui sont dits informés. C'est issu de la physique quantique sur une base d'immunoglobuline de lait de jument, pour être précis. Ce sont donc des produits informés qui contiennent on va dire la bonne vibration de la plupart des fonctions du corps. Ce sont les fonctions hépatiques, rénales, endocriniennes et les autres. Donc là, je ne regarde même pas ce que je vous donne. C'est ce qu'on appelle en double aveugle. Et je teste. Ça ne répond pas. Donc ce produit, a priori, n'est pas pour vous, ne débloque pas votre lésion. Celui-là réagit. Donc le gastro-entéro réagit également. Donc là, ça montre qu'au niveau de la flore intestinale, on a aussi une perturbation, si ce n'est même peut-être un dysmicrobisme intestinal. Donc il y aurait une cure intestinale également à refaire. Vos terrains actuels, je le remets ici, arthritiques, rhumatisants, avec, je vous le rappelle, une bonne vitalité quand même. Je veux le dire. Voilà. Vos surcharges essentielles, la balance humaine, surcharge et carence. Vos surcharges sont surtout cristalloïdales, c'est-à-dire un excès d'acidité dans vos tissus et d'inflammation. Et avec aussi un risque d'hémol infogliase. Qu'est-ce que c'est ? Un épaississement du sang et de la lymphe. On l'a vu en héridologie tout à l'heure, la périphérie était un peu plus épaisse, donc un risque de mauvais retour veineux et lymphatique. Vous avez également présence de métaux lourds, certainement, puisque vous m'avez parlé de plombages dentaires que vous avez fait ôter, mais qui sont déjà passés au niveau du corps et notamment crânien. Surcharge également radicalaire, puisque si vous avez un terrain en arthritisation et en rhumatisation, eh bien, cela va faire des radicalifs, c'est-à-dire qui va être fortement oxydatif, avec notamment le stress oxydatif que vous avez aussi. Donc, vous avez en général plus de surcharge que de carence. Voilà, donc, comme on a vu lors de la consultation, pour vous conseiller des soins dans votre cure, en partant déjà par les huiles essentielles, les huiles qui vous conviennent sont la camomille, spécifiquement pour les intestins. Donc, en vous prenant un soin corporel, je vous en mettrai plus particulièrement ici, au niveau des intestins, dans le sens digestif, de la gauche vers la droite. Également, de l'épinette blanche par rapport au stress au terrain un peu spasmophile que vous avez, que j'appliquerai déjà sur les reins, mais également quelques gouttes sur les poignets lors du soin. Il y aurait également de l'élicris italienne qui est la numéro 1 circulatoire, donc tout ce qui est aussi un peu cardiovasculaire. et puis de la marjolaine qui là va travailler sur votre diathèse en dystonie neuro-végétative, diathèse 3 qu'on a vu avec les oligo-éléments. La marjolaine à coquilles sera appliquée tout le long de la colonne vertébrale particulièrement. Les soins dépendent complètement de la consultation, c'est-à-dire tiennent compte de la constitution et de la vitalité du client. Pour toujours le même client, je conseillerais d'après son terrain ce qu'on a vu qui est un terrain arthritisant-rhumatisant de la moxibution des moxas chinois. C'est une forme d'acupuncture par le chaud. On a ici un bâton de charbon, donc je suis en flamme, et on travaille des points d'acupuncture ou des points sur les méridiens à peu près à 10 cm au-dessus de la peau avec un mouvement circulaire vers la droite pour tonifier ou vers la gauche pour enlever l'excès d'énergie perverse comme disent les Chinois. Ensuite, vous avez des pratiques qui sont faits pour la voûte plantaire. C'est une forme de modelage par les bols chauds. Ils sont chauffés ici à la bougie et on vient d'étendre tout le pied de la personne et le pied est très important puisque c'est l'organe qui cristallise toutes les tensions du corps et si on part après en réflexologie avec ici ce petit stick en bois je viendrai aussi stimuler des points à réflexes qui vont correspondre au problème de terrain de la personne. Si je reprends ici la situation de mon client je viendrai drainer déjà les intestins qui sont là puisqu'il y a un problème un peu de flore intestinale drainer aussi et stimuler le foie et puis je viendrai travailler aussi toute la colonne vertébrale c'est à dire toute cette zone là qui est indiquée plutôt ici toute cette zone de la colonne vertébrale ostéo-articulaire. Les ventouses que j'ai mises là vous concernent moins mais par souci pédagogique c'est pour dire que je pratique aussi des ventouses en faisant à la flamme donc en faisant aussi le vide avec un peu d'alcool bien sûr avec différentes tailles et ces ventouses utilisées avec de l'huile de moutarde pour faire rougir la peau en surface et happer les toxines du sang de la profondeur vers la superficie. Sous-titrage Sous-titrage Un tronc silicifié coupé poli et qui vient du Val d'Ajol dans les Vosges et que j'ai inclus dans mon mur. 35 ans de recherche donc il y a des pierres qui ont été trouvées échangées et achetées. Pour les pierres trouvées ça se passe il y a trois contextes il y a le contexte de la carrière la haute montagne ou les mines. La quartz qui a été trouvée à Chamonix au glacier du Talèvre C'est une fluorine qui a été trouvée à Verbès pendant les vacances et c'est une carrière qui donne sur le front de mer. Voici là il y a cinq cristallisations des matils différentes qui proviennent de la même mine. Il y a deux cristallisations qui sont vraiment intéressantes c'est une à l'origine il y a un petit rognon et une deuxième couche d'hématite qui a recouvert le rognon original ce qui est assez rare et une petite pièce qui a un éclat exceptionnel avec des cristaux de 6 cm et demi et qui vaut les plus belles d'hématites du monde. C'est une pièce qui est très recherchée par les collectionneurs on appelle ça une pièce flottante c'est une pièce qui a l'origine elle était collée à mettre en dans la poche donc comme ça là 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 et en fait c'est une pièce qui est tombée au fond et a été protégée par la boue et à continuer à cristalliser en fait elle n'a aucun lien d'attache ça s'appelle une pièce flottante voici une vanadinite sur baritine qui vient de l'atlas marocain près de Midelt ce minéral est utilisé dans l'industrie pour le vanadium les clés au chrome vanadium donc ça c'est le vanadium les minéraux peuvent avoir une valeur sentimentale pour celle qu'on a trouvé mais ça c'est une pierre qu'on m'a offert et elle vient de la collection de Maurice et Katia Craft et c'est la maman de Katia qui me l'a offert au décès du couple et j'en suis particulièrement fier très très belle pièce c'est une apophilite qui vient des Indes donc M. Kazuk puisque vous étiez docteur vous avez arrêté depuis 14 ans j'ai pris ma retraite vous avez donc toujours exercé la médecine traditionnelle la médecine allopathique absolument traditionnelle qu'on m'a apprise dans les facultés et j'ai jamais fait autre chose mais néanmoins j'ai observé des choses dont on ne parle pas dans les facultés alors petit exemple les plaies de quelqu'un pour lesquels on prie guérissent plus vite que les plaies de quelqu'un pour lequel on ne prie pas alors ce que je fais mes préoccupations vous voyez j'ai maintenant bientôt 88 ans bien je dois vous dire que depuis que je suis tombé sur cette terre j'essaye de comprendre le monde dans lequel je suis tombé mais ça ne veut pas dire que j'y arrive une chose dont je suis absolument sûr alors la seule chose dont je sois réellement sûr c'est que ce n'est pas parce qu'on est en 2007 que la science est terminée et qu'on n'a plus rien à apprendre et il y a des tas de choses qui nous semblent rigoureusement impossibles en ce mois-ci et qu'on expliquera dans 10 ans ou dans 20 ans je crois que la science doit rester ouverte et nous avons encore des tas de choses à apprendre et à comprendre qu'est-ce qu'un haut lieu d'énergie un haut lieu d'énergie est un lieu privilégié où l'homme peut capter les très bonnes vibrations émanant à la fois du cosmos et de la terre ces hauts lieux augmentent l'amplitude des corps subtils et donc amplifient l'aura des personnes qui les fréquentent comment se charger en bonne vibration sur un haut lieu la montée en vibration se fait lentement au fur et à mesure que l'on grimpe vers le haut lieu il faut surtout bien respirer et effectuer de petites haltes chaque personne a sa propre fréquence et si certains arrivent facilement à se mettre en harmonie avec la vibration d'un haut lieu d'autres en revanche ne ressentiront rien Ribovillet est dominé par les trois ruines des châteaux de Saint-Ulrich Gersberg et au Ribopierre situés respectivement à 530 528 et 642 mètres d'altitude en des points stratégiques véritables au lieu d'énergie l'amateur d'histoire pourra grimper vers ses nids d'aigle où il jouira d'une vue splendide il pourra également profiter des très bonnes vibrations de ces lieux d'un?!?! 2 h Sous-titrage ST' 501 Le massif du Tenchel a été classé zone de tranquillité et de silence. Il est célèbre pour ses rochers, dont certains ont des formes insolites, voire bizarres. Les celtes montaient au Tenchel pour y célébrer certaines fêtes rituelles et y vénérer leurs dieux. Le Lohsbrunnen Il ne coule plus qu'un mince filet d'eau de cette source, mais cela suffit à chacun d'entre nous pour en boire en émettant un vœu, comme il est dit dans la tradition locale. La vibration couleur de l'eau est l'indigo. Le magnétisme du lieu est de 100% et le rapport cosmothélorique de 8 sur 8. Après une montée assez raide, nous arrivons au rocher des Cordonniers. L'ensemble évoque une enclume de Cordonniers. L'endroit vibre très fort sur le plan 3 divin 48. La vibration couleur vert positif magnétique nous indique un lieu sacré. Le magnétisme est de 100% et le rapport cosmothélorique de 8 sur 8. A quelques mètres de là se trouve le rocher des géants, appelé également Roche des Fées ou Deutscher Rohrfelsen. Ce rocher est situé à 949 mètres d'altitude. Sa face nord ressemble à une tête de géant. Il a 16 mètres de haut et sa partie supérieure comporte de nombreuses cupules naturelles ayant sûrement servi à différents rituels. Les cupules ont été utilisées pour des purifications, macérations, préparations de drogues, sacrifices et guérisons. Nous mesurons sur le rocher des géants une très bonne vibration sur le plan 3 divin 49.